Moïssa, bonjour, vous venez de l'emporter ici à Paris, mais avec une fréquenture des participations. C'est ce flamme de l'exprimer. Mes réactions de satisfaction, nous rendons au match de cycle, dans nos chèques de conférences. Nous sommes mobilisés depuis ce matin. Nous sommes venus dans le calme et dans la sérénité, pour continuer de vouloir, et d'exprimer. Ils ont exclu. En regard des résultats, ils tournent ici à Paris, où autour de 70%, ils adhèrent aux points qui ont été proposés. A savoir, les points de consolation pour la démocratie depuis la France. Tant que la participation, il faut juste rappeler, nous ne sommes pas dans une réaction présidentielle. Mais, quand on parle de 2012, à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à la limite, malheureusement, de faire une confusion de genre. Rappelez une fois de plus, quand même dans l'éclat de l'éclat, les élections réparandaires ont le plus. En France, les élections, certainement autour de 26% de choses de ma puce. Et, une fois de plus, quand on remarque et quand on voit, que ceux qui ont voté aujourd'hui, c'est ceux qui étaient là avant 2012, qui étaient là en 2011, et entre 2012 et aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui étaient inscrits et qui ont voté en 2012, sont partis sur le Sénégal, sur le pays. On peut comprendre naturellement le taux de consolation que nous avons aujourd'hui. Mais, tout contre, je rappelle qu'une grande participation est satisfaisante quand on tient compte de ces deux facteurs. La nature de l'élection est le seul fait que beaucoup de personnes qui sont là n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas là en 2012. Je suis satisfait, mais ce qu'on a comblé. Et, j'espère, avec les remontées d'informations que j'ai à partir de nos provinces, que la France a voté massivement. Et oui, et que j'espère que ce oui sera entre nous, de l'autre côté, pour que ce déférendum puisse montrer une fois de plus que le Sénégalais est non seulement maturé, mais il est, comme d'habitude, conscient et il sait ce qu'il veut. Et il a décidé d'aller dans le sens du renforcement et des actions, et de la démocratie, et de la positivisation. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que votre premier adversaire, ce n'était pas le oui. Mais, c'est-à-dire, comment dirais-je, le taux de participation ? Ils ont tort. Ils ont tort. Quand on parle de ces élections, on peut la bénir. Les débats ont été roulés. On a assisté à des objectifs, de la déformation, à des gens qui ont réinventé n'importe quoi, à des candidats qui sont mobilisés pour dire « votez non », « votez non », « votez non ». Aujourd'hui, le « non » a été rejeté. Ils cherchaient encore de nouveaux amours. Et une fois de plus, je rappelle, nous sommes dans des élections référendaires, et des élections référendaires, même ici en France, dans les pays développés, dans beaucoup de pays, c'est une émission de plus d'histoire. D'accord. Donc, ce que j'ai dit, et ce que je l'ai fait, c'est que le oui l'a emporté, et l'a emporté massivement. Et aujourd'hui, sans autant se passer dans l'autoglification, mais nous savourons comme cette victoire, nous savourons effectivement cette adhésion forte à ce qui a été proposé aux Sénégalais. Et ils ont le mis d'une autre manière. D'accord. Quelle sera la posture de votre camp, de Macky Salé ? Parce qu'il y a beaucoup de bids symboliques que l'opposition est en train de l'appeler à Dakar. Par exemple, Bambé, par exemple, Tchesse. J'attends d'avoir des résultats. Quand on parle de quelques bureaux de vote, d'après les informations que j'ai eues, j'ai qu'à le voir d'ici soir, effectivement, quels résultats nous aurons dans le Sénégal et dans le Sénégal de profondeur. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses, en tout cas, ont été dites sur ce Sénégalais. Et naturellement, le Sénégalais, il est libre de choisir. Et cela, ce qui donnera même un goût, assez doux à ce profondeur, c'est que même si on le gagne de justesse, il ne faut le plus. Cela montre la vitalité de la démocratie sénégalaise et cela montre, une fois de plus, que les Sénégalais a voté et a voté oui. Donc la participation, elle est importante. Le taux de participation, il est important. Mais une victoire aussi reste une victoire. Avec 51% de soi-même, cela a donné une victoire. C'est ça aussi la démocratie. A l'issue de ce référendum, est-ce que ce sera un nouveau débat pour l'Ortézanne ? Mais vous savez, le président Matissat est un homme et elle ne le consomme pas. C'est un homme qui aime le terrain. C'est un homme aussi qui sait analyser tous les signaux qui peuvent nous être adressés par l'Évolution. Ce qui est fait de certains, effectivement, c'est la juge et de passer par la voie référendaire pour proposer aux Sénégalais de renforcer cette démocratie naturellement et que les Sénégalais vous disent oui, nous sommes avec vous pour que cette démocratie soit vitale, pour qu'au moins l'Assemblée nationale puisse avoir des pouvoirs renforcés, pour que la bonne gouvernance, qui constitue aujourd'hui un élément important dans la politique du président, puisse au moins avoir de beaux jours devant elle, naturellement, il fera tous les enseignements et tous les collectifs nécessaires pour encore apporter dans son action gouvernementale. Mais il va s'engager aussi résolument à travailler dans le sens voulu par les Sénégalais qui ont dit oui à cette réforme et non pas malheureusement, et je le dis bien, s'attarder sur les détails. Que l'opposition puisse aussi accepter cette victoire et puisse s'organiser assez rapidement. parce que le règlement adopté nous donne la possibilité d'avoir un chef de l'opposition. Je pense que s'ils vont travailler à pouvoir se fédérer et à trouver un chef plutôt qu'à se verser dans une politique inutile au bien de l'État et qu'il l'État. Monsieur Moïtard, je vous remercie. Merci.